bonjour les turfistes nous revoyons ici le prix de l'heure qui s'est couru le 6 décembre sur les 2700 mètres de la grande piste de vincennes c'est terminolaïs qui a gagné une victoire annoncée avant la course par fabrice soulois c'était la peine d'être sur équidia devant oliver chronos qui était le cheval de classe et bon il fallait redouter juste ses allures il n'avait pas été convaincant à anguien ici bon même s'il n'a pas su le lâcher complètement il a bien notre cheval c'était plus tout qui n'a pas eu le meilleur des parcours il a été longtemps né au vent mais dans cette catégorie là il fait une très très belle performance la note vivaldo bello qui a été longtemps bloqué antonio varié en tout on est marié n'a pas pu trouver le passage il a terminé avec beaucoup de ressources et en retrait varus du bocage termine pas mal voilà les chevaux vont passer devant les tribunes ils ont pris leur place en tête c'est pas ce qu'au de viette qui a déjà bien travaillé cet hiver il va se faire relayer mais juste tout lui va rester à à l'extérieur ici c'est une banque qui va faire du train parce qu'on devient ne veut pas de son dos un peu logique c'était quand même pas la meilleure chance de la course juste tout est derrière derrière vasco quand vasco va se mettre le nom de la corde il va rester né au vent voilà mafioso face bon là on craignait un peu que son driver ne soit un petit peu chaud et bon c'est un peu le cas le petit golgini à colgini à vincennes c'est pas toujours évident quoi il y a du train là il a terminolais qui arrive à l'extérieur rafalo bon c'est un peu l'ix de la course là on pense qu'il a qu'il a des ressources mais non il est un petit peu peut-être léger ou alors il doit encore travailler chez sous loi on va encore attendre une course ou peut-être à 2100 mètres vous allez voir à la fin du tournant il va se désunir oliver chronos à l'extérieur à son intérieur c'est terminolais qui ne va pas se laisser approcher juste où lui va être courageux obli c'est une course européenne mais juste où il a déféré des quatre de manière parcimonieuse quand il est on peut le suivre en confiance voilà qui arrive là derrière avec la tête blanche c'est vivaldo vello il va rester bloqué derrière ustou et vasco de viet et à l'extérieur il y avait une belle fin de course de je vous avais dit le cheval d'abrivar je reviens plus sur son nom on va retrouver ça varus du bocage voilà voilà n'est là allez à retenir vivaldo vello varus du bocage ustou ce sont de bonnes notes pour l'hiver tout ça à bientôt les turfistes